Yo ! Aujourd'hui, je suis accompagné d'Alice et Marine, et Loïc aujourd'hui n'était pas dispo, donc il va falloir qu'on fasse de notre mieux sans lui. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on dessine chacun de notre côté, et ensuite, on présente le film comme un petit exposé, avec des explications un peu bancales et des dessins très moches, et le but, c'est qu'on les devine. C'est parti ! Bah vas-y, on commence par toi. Moi ? C'est moi qui commence ? Allez ! Ok, c'est bon ? En fait, c'est l'histoire d'une petite fille qui se perd, et en fait, en se perdant, elle se retrouve à devoir rendre une tête, je vous dis pas pourquoi, parce que c'est cramé, mais une tête à une dame laide, comme ça. C'est un peu cramé, oui. Une dame laide. En fait, la dette, c'est de s'occuper d'hommes tout nus qui prennent leur douche. Donc, elle est obligée de faire ça, et en fait, elle a de la chance, parce que dans cet endroit d'hommes tout nus qui prennent leur douche, elle se fait un pote. Oh ! Il est trop bien dessiné ! Il est parfait. Il sent trop bien ! En fait, c'est un peu plus que son pote, tu vois, genre, elle est un petit peu cramée de lui, enfin, c'est mignon, tu vois. Bref, grâce à ce garçon, elle arrive à avancer dans sa dette et tout, sauf qu'en fait, elle se rend compte que le gars, en fait, c'est une rivière, et il a 150 000 ans, mais c'est pas grave, elle l'aime quand même. Et en fait, elle travaille tellement bien que la dame moche, elle lui dit bah, en échange, je t'offre deux cochons. Mais non ! Et elle se dit, pourquoi pas, tu vois, genre, je prends deux cochons, et en fait, c'est ses parents. Mais non ! Ah, bravo ! Voilà. C'est bon ! C'était trop bien, c'était trop bien. Résumé parfait. Tu veux, enregistre-le, celui-là, il est incroyable. Enregistré sous, j'enregistre, parce que moi, j'aime bien quand les choses sont bien faites. Ah, c'est ça, là ! Ah, c'est ça, la réponse ! Ah oui, vous voyez tout. Vous m'avez pas dit, du coup, c'est quoi, à votre avis ? Moi, je pense que c'est... Je pense que c'est Voyage de Chihiro. Ok, t'as, Alice, tu penses que c'est quoi ? Ouais, bah, tout pareil. Bah, vous avez tous les deux un point. Nice. Il est incroyable, le résumé, il est parfait. J'avoue, ça fait stresser, en fait, j'ai pas envie de passer. Ok, bah, vas-y, je vous partage mon écran. Allez. Alors, déjà, le perso, il a les cheveux bouclés, il a des lunettes, et il a un col très ouvert. Et dans le film, il aime bien montrer son torse. Ensuite, il est invité sur une île. Là, il y a un énorme placement de produit pour Jip. Il trouve du caca, donc il est content. Il y a Samuel L. Jackson, qui est informaticien, ou scientifique, je ne me rappelle plus. Et après, lui, il est content parce qu'il entend la musique du film et qu'il est joué à la flûte. Ah, c'est tout ? Ah, bah, après, je peux rajouter d'autres trucs, si tu veux. Il est où, le résumé, Jip ? Le caca et la Jip m'ont mis sur le chemin, quoi, mais... Pour t'aider, voilà, je te mets un petit indice. Il y a un moustique, à un moment. Moi, je l'ai. C'est le film du paludisme. Le personnage qui crée l'intrigue, il a un moustique au bout de sa canne. Et il a dépensé sans compter. Il a dépensé sans compter. Quoi ? Je ne sais pas du tout ce que... Marine ! Il a créé des raptors. Ah, c'est Jurassic Park ? Ouais. Ah, mais je ne l'ai pas vu ! Quoi ? Bah, t'inquiète, je n'ai rien spoilé. Bon, ça va être à moi, alors. Ah, j'ai peur. Alors, en fait, moi, c'est quatre potes qui veulent partir un petit peu en rando, comme ça, là. Et il y en a deux, ils se sont un peu tapés l'incrus, mais bon, on s'en fout. Comme ça, ils marchent et tout. Et puis après, ce qui se passe, c'est qu'ils sont fatigués, donc ils vont un peu à l'hôtel, tu vois. Oh là là ! Oh ! Vas-y, on va se coucher et tout, machin. Là-bas, ils rencontrent vite fait un gars, tu vois, qui est... Il est grand, il est grand d'aujourd'hui. Du coup, c'est un peu un genre de Clodo, mais il est sympa, tu vois. Et il y a deux gars, là. Ils sont là, genre... Oh, viens, on va les agresser, tu vois. Ah, je sais ce que... Et du coup, le pote Clodo, là, il fait... Non, mais attendez les gars, je vous sors de là ! Après, c'est quoi ce calque-là ? Je sais pas, c'est un calque-là. Ah ouais, les deux gars, là, comme ça, il y en a, ils stabent un, tu vois, il est là, il lui fait « Tiens, nique ta a***** ! » Non ! Et du coup, donc, il y en a un. Il est en mode... Dead. Comme ça, là. Et puis, du coup, les autres, ils l'emmènent à l'hôpital, tu vois. Et ils sont là, genre... « Vaniketa ! » Oh, ça bug. « Vaniketa ! » Et donc, du coup, ils se retrouvent à l'hôpital. Voilà. Et après, ils se disent « Bon, ben, vas-y, c'est un peu dur et tout. » Donc, ils vont à l'auberge avec le pote Clodo, toujours, qui squatte avec eux, littéralement. Mais ils sont... Voilà. Ils rencontrent des mecs. Un petit gros, un grand maigre. Ils sont là, genre, « Ben, venez, on part tous ensemble faire la teuf et tout. » Ils sont là, genre, « D'accord, d'accord. » Bon, bref. Il se passe des choses. À un moment, il y a un des gars, il se dispute avec un des randonneurs du début, là, celui qui est à l'hôpital. Il lui dit « Donne ta thune et tout. » L'autre, il fait « Non, Wins. » Lui, il s'enfuit. Tu vois, il n'est pas con. Il est là, il fait « Non, ben, tu sais quoi ? » Hop, là. Et il va prendre une petite barque, comme ça. Mais j'ai... Ah oui, j'ai oublié. En fait, il y a un passage entre et je vous le raconte après. Ok. Bon, bref. Un passage que j'ai oublié de vous raconter, c'est qu'il y a une grotte, tu vois, et il y en a un qui est tombé. Les autres, ils sont tristes. Non. Mais bon, ça, c'était avant l'agression. Ok. À la fin, il y a lui, là, et avec un autre pote, et il part vers de nouvelles aventures. Et j'ai fini. C'était trop bien. Eh bien, moi, je crois savoir. Moi aussi, je crois savoir. Ok, c'est quoi ? Moi, je pense que c'est le seigneur. Des annales. Eh non, c'était le seigneur des anneaux. Merde. Ok, ben voilà, on peut faire le reste. Allez, ça part pour la suite. Ok, c'est bon, c'est bon. Ok, ben pas moi. Allez, dans combien de temps ? Je sais pas, il faut que j'aille faire pipi un peu. Bon, j'arrive, je reviens. Oh ! Oh là là, on n'attend toujours que lui ! Mais c'est trop long ! T'as vu ses dessins ? Il s'était trop bien, là. Il s'est plus à expliquer sur les dessins, c'est sur l'explication, d'ailleurs. Mais c'est ça ! Tout est dans le paraître, Écola. Viens, on le vire. C'est vire, Écola. Il s'appellera Marine et Alice. Marine, c'est quoi ton fils ? Je te dis, c'est Neuilly sa mère. Quoi ? C'est Neuilly sa mère. Neuilly sa mère, ça veut dire quoi ? Neuilly. Neuilly. Neuilly sa mère. C'est quoi, ça ? Ah, c'est un film français. D'accord. Et toi, c'est quoi ? Mais c'est vraiment, tu sais, tu m'as vraiment donné ton... Non. Ah ! En plus, des dessins, c'est un film trop nul. Bah, moi, c'est Les Tuches, trois. Ah, putain, on a le même thème. Ah, il est là ! De quoi ? À l'Écola. On peut commencer ? Film numéro 2. C'est un chauve qui est dans un avion. Il atterrit. Il fait le poing avec ses orteils pour se détendre. Sur ce, dans sa petite chambre d'hôtel. Ok, je l'ai. Ensuite, c'est Noël, là, dans l'hôtel dans lequel il est. Donc, il va me dire, c'est cool. Moi, j'aime bien Noël. Et en fait, non ! Il y a des terroristes qui viennent pour voler les cadeaux. Et lui, il voit ça de sa chambre d'hôtel. Il est en mode, oh ! Non ! Du coup, ils sont tous pris en otage. Mais lui, il va dans les ventilations comme ça. Il dit, il dit. Et boum ! Il prend le tukiboki d'un des gardes. Et là, il parle avec le grand méchant. Il dit, ah 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 ! Et le grand méchant, il est en mode, quoi ? Il continue, en fait. C'est un peu un film de héros. Donc, ta-ti-ta ! Il tape sur tous les méchants. Boum ! Il est content. Il continue, il continue. Et après, le méchant, il prend la fille. Parce qu'il y a une fille. Et lui, il dit, non, arrête, fais pas ça ! Et en fait, il avait mis un pistolet scotché dans son dos. Ça, c'est hyper malin de sa part. Et du coup, il retourne la situation. Il pousse le méchant dans le vide. Et après, il a gagné et il a sauvé Noël. Waouh ! C'était trop bien, franchement. Par contre, il me semble qu'il n'est pas totalement chauve. Non, dans le film, il n'est pas encore chauve. Il peut abuser, là, sur la chauvenesse. Marine, t'as trouvé ou pas ? Je ne l'ai pas. Non, je ne sais pas. Non, mais je suis sûre qu'elle ne l'a pas vu. C'est un film de Noël. Attends, je vais te deviner. Ah bon ? Un peu. C'est l'étrange Noël de Monsieur Jack. Ah, pas mal ! Bien joué. Voilà. Bien joué, Marine. C'est l'étrange Noël de Monsieur Jack. Avec des flingues et à New York. Et un homme chauve. Et un homme chauve. C'est quoi, du coup, le film ? C'est Daïar. Avec vos coulisses. Je n'ai jamais entendu ce film de ma vie. Il ne faut absolument que tu vois Daïar. Non, il ne faut absolument que je vois des films tout courts, en fait. Je ne connais rien. Si tu n'as pas vu ni Jurassic Park ni Daïar, vraiment, il y a un truc à faire. D'ailleurs, tiens, Marine, tu vas nous faire la lecture de ton film. Allez, c'est parti. Le petit coup de stress, les aisselles qui transpirent. Ah là là. C'est parti. Ça tremblote des fesses. Je vais vous raconter l'histoire de lycéens. Là, il y a deux filles, ici. Elles sont meilleures copines. Elles ont beaucoup d'argent. Ça, c'est deux gars et ils sont meilleurs amis. Ce sont des autres, ce sont des lycéens, et elle, elle est plus petite. Donc, soit elle et eux, pas d'argent. En fait, l'histoire se déroule dans ce lycée, où ce sont tous ces personnages qui agissent ensemble. Et il y a une petite personne, il y en a qui s'appelle X, qui a pour foutre la merde, qui les harcèle constamment et qui est chiant. Voilà. Au moins, vous avez tous les persos. Maintenant, je vais vous raconter ce que font ces persos. L'histoire commence sur cette personne qui agresse elle. Non. Si, parce qu'il veut lui faire des bisous et elle n'a pas du tout envie. Waouh. Sauf que son frère, coup de poing. Oh, ah oui, là, il est foutu son oeil. Il perd son oeil, j'avais pas dessiné. Il a un A sur l'oeil, ok. Ensuite, elle, elle sort avec lui. Là, ça va. Mais, un jour, elle fait la chose avec lui. Oh, non. Non, elle craint. Alors qu'ils sont meilleurs amis, tu vois. Je vais dessiner. Ok, la petite chose, donc. La petite chose. Après, elle le dit à son amoureux, casse. Non, c'est mon couple préféré de la série E2. Ensuite, la blonde, elle avoue à sa meilleure amie qu'elle a fait Ziz. Quoi ? Oh, le player ! Pendant qu'ils étaient ensemble. Non. Non, double Ziz, donc. Double Ziz. Ziz, un peu plus épais de ce côté-là. En ce moment, Zizman, il sera avec sa meilleure pote. Zizman, il a voulu agresser sa petite sœur. Donc, il se déteste. En attendant, chiante girl, vieille meuf, là. Et elle en met la misère. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Brute girl, elle sort avec pauvre. Et blonde girl, elle sort avec gendre. Ziz tombe en dépression. Ils étaient beaux frères, mais là, du coup, elle l'adoppe. Donc, ils sont officiellement de la loi, frère et sœur. Mais, malgré Adop, elle était beaux frères. Mais là, du coup, elle l'adoppe. Donc, il n'est pas vrai, elle l'adoppe, frère et sœur. Adoppe. Ok, Kola, tu l'as ? Moi, je sais ce que c'est. C'est vrai ? Ouais. J'étais sûre qu'il allait savoir. J'ai aucune idée, je ne sais pas du tout ce que c'est. Et il y a un détail qu'elle aurait pu dessiner, qu'elle n'a pas dessiné. Il y a quelqu'un qui porte un gros slip. Quoi ? Parce que la série s'appelle... Oh, t'es bête. Gros slip girl. Ah, c'est ça ? C'est ça ? C'est Gossip Girl. Oui. C'était un très beau résumé. Ah. Ça m'a drainée tes explications. C'était incroyable. Genre vraiment, j'étais vraiment concentrée tout le long et tout. C'était dur. C'est à moi, du coup. Attends, il faut que je me souvienne parce que du coup, tu m'as cramé le cerveau avec toutes tes histoires de ziz. Alors, c'est l'histoire d'un mec qui est un peu gothique et tout. Et il vit dans sa petite maison. Voilà. Mais il ne sort pas trop, tu vois. Parce que... Alors, on dirait... On dirait Déo, c'est pas lui. Mais il a les cheveux un peu en... C'est Déo Toon. Pour l'instant, c'est la vie de Déo Toon. Non. Rien à voir. Il est un peu handicapé. Tu vois, il a des moignons. Ah, merde. C'est pour ça qu'il ne sort pas trop et tout. Et un jour, il se découvre une passion pour la coiffure. Il est vraiment en mode genre... Putain, mais j'ai trop envie de coiffer et tout. Les gens, j'aime trop les cheveux, machin. Il rencontre une meuf, tu vois. Elle est trop belle et trop mime. C'est blonde et tout. Et à un moment, il veut lui faire un petit bisou, tu vois. Et du coup, il lui met son doigt dans l'oeil. Mais alors, j'ai dit... J'ai dit qu'il y avait des moignons, mais en fait, il a des genres de bras qui piquent un peu, tu vois. Bon, bref, on s'en fout. Et du coup, là, il y a... Putain, il y a une brute. Il est amoureux de la meuf, je crois. Et il est en mode genre... Quoi ? Mais vas-y et tout. Et donc, du coup, il tabasse un boli. Il est en mode genre... Oh, et oh, machin. Parce qu'il veut protéger elle. Et après, ça se finit en mode... Il est sur une colline, là. Du coup, il est en mode genre... Oh là là. Il construit... Il fait une sculpture sur... Ah oui, c'est vrai. Et ça fait de la neige. Et après, la meuf, elle fait... Waouh ! Et voilà. J'ai fini. C'est pas mal du tout. Ah, je sais ce que c'est. C'est incroyable. Voilà, c'est quoi ? Cole, t'as compris, toi ? Ouais, c'est Johnny Depp. C'est exactement ça. Et c'est... Édouard en main d'argent. Édouardo. Édouardo. Eh bien, bien joué. Vas-y, go next. Alice, on va ton stream. Arrêtez de regarder. Ça y est ! Qui commence ? Alice, moi je crois. Allez. Donc, on a un mec qui a récupéré un bout de terrain. C'est un peu un zadiste, tu vois. Il vit vraiment de son côté, tout seul. Il fait chiver seul. Sa petite culture. C'est vrai. Je l'ai aussi. C'est vrai ? Je crois que je l'ai aussi. Bon, bref. C'est ce qu'il y a un peu twist, oui. Il est chez lui et tout. Et il y a la police un jour qui arrive et qui lui dit « Vous ne pouvez pas rester là, le terrain ne vous appartient pas. » Et en vrai, il a besoin, je pense, d'argent pour payer le terrain. Et un jour... Elle s'est dessinée elle-même. Voilà à quoi ressemble Alice dans la vraie vie. Et aussi grande qu'un tas de billets. Et du coup, un jour, il y a un mec qui lui dit « Écoute, moi je te file la thune. Comme ça, tu restes dans ta zone achat un tout pourri là. Juste, il y a une prise d'otage et tout. Il faut que tu y ailles. Et moi, je ne peux pas y aller parce que je suis une petite merde, tu vois. Ma femme, elle a été prise en otage et tout. Et le mec fait « Ok, la prise d'otage, elle est très loin. » Et tu vois, il marche comme ça, il court comme ça là. « Yeah ! » et tout. Il y a le soleil qui passe comme ça. Des journées. Et puis sur le chemin, il rencontre un petit mec un peu chiant, tu vois, qui le suit. Ils arrivent au HLM où la meuf, elle est prise en otage, tu vois. Et devant, il y a une videuse, mais genre qui est barraquée, elle est trop stylée et tout, à mort, tu vois. Et donc, il ne peut pas passer et tout. Enfin, voilà, c'est un peu chaud. Mais il y a le petit bonhomme. Écoute, il a un flot incroyable. Ils sont en mode genre « Hum, 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 vas-y, comme ça, à se faire des petits bisous et tout. » Et là, il y a un autre. Il y va vraiment discrètement, tu vois, au fur et à mesure, comme ça là. Hop là, comme ça. Et il rentre. En gros, ce qu'il passe après, c'est qu'il la sauve et tout, mais il râle. Il râle. Et elle, elle, elle râle aussi. Et en fait, ils se rendent compte, vu qu'ils râlent tous les deux, qu'ils sont vraiment faits l'un pour l'autre. Et du coup, ils sont amoureux. Et voilà. À la fin, elle lui rachète son terrain parce qu'elle a des thunes, en fait. Voilà. Et il se marie, je crois. Ça, c'était trop bien. Si c'était l'histoire officielle, ça serait encore mieux. On aurait dit un petit peu un film français. Oui. Vous avez deviné ? Ouais. Shrek. Ouais. Bravo. Alors, moi, je vais vous raconter l'histoire d'un craquette. Il passe son temps à se droguer. Et du coup, sa maison, c'est un escalier. Sa meilleure pote, c'est une chouette. Et il croit que son frère, c'est un cochon. Bon, bref, il est vraiment frère, tu vois. Et en fait, il est tellement craquette que sa famille dise qu'il part en cure de désintox. Du coup, pour y aller, il se dit qu'il va traverser un mur. Pourquoi pas ? Donc, il fonce dans le mur et il va dans sa cure, tu vois. Arrivé dans sa cure, il rencontre ses potes. Donc, ses trois petits craquettes, comme ça. Et ensuite, ils vont désigner leur chambre. Il est tellement faillat complet qu'il met un chapeau sur sa tête. Et c'est comme ça qu'il sait dans quelle chambre il dort, quoi. Ensuite, il fuit des cours spéciales craquettes. Et en fait, il apprend à faire lever des plumes et à lire l'avenir dans une mare de café. Ça, c'est la tasse vue d'en haut. Ah, mais c'est très joli. Il est très défoncé, donc voilà, c'est ce qu'il fait de ses journées, quoi. Et tout ça, c'est chaperonné par le directeur qui est craquettes man, qui a une longue barbe, qui se lève à mort, tu vois. Mais ça reste un craquette comme les autres. Ensuite, dans son lycée de craquettes, ils ont un sport. C'est qu'ils rattrapent des balles, mais sur un balai. Et après, à l'école, il est bouli par un de ses profs. Un héros. Trois fois plus craquettes que lui. Et en fait, il trouve un prof qui est cool. Lui, pour le coup, il se kiffe. Et en fait, il est marrant parce qu'il a un chapeau turban violet, comme ça. Du coup, ça le fait rire. Mais il est faillat, donc il ne sait pas si c'est lui qui rêve ou si c'est vraiment son chapeau. Sous le chapeau, il y a quoi ? Je suis l'être. Sous le chapeau, il voit qu'en fait, il a deux têtes. Mais non. Donc là, il se dit que vraiment, il est trop fonce-dé. J'en ai dit qu'il va trop loin. Mais il se dit qu'il ne peut pas laisser passer les deux têtes. Parce qu'en fait, il y a une des têtes qui veut le tuer. Ah, cool. Et du coup, pour se défendre, qu'est-ce qu'il fait ? Il lui jette un caillou rouge. Et ça tue la tête. Si. Ah ouais. Et voilà. Faya Man. C'était trop bien. C'était l'histoire du Faya. C'était incroyable. Je ne vais même pas dire ce que c'est. On va laisser aux gens dans les commentaires dire ce que c'est. Trop fonce-dé. Eh ben, à quoi là ? Ok. Hop là. Mon histoire, elle commence avec un perso qui a des grosses lunettes. Avec Loïc. C'est vrai. Et là, il y a Loïc. Non, c'est pas Loïc. Il nous manque trop. C'est un perso qui a des grosses lunettes et il se fait un peu bully. Mais il s'en fout parce que son meilleur pote, il est ultra riche. Ah, il vient de la série Gossip Girl. Je vois qu'il y a le signe que j'ai fait tout à l'heure. De l'argent, ouais. Et un matin, il est là en caleçon comme ça. Et en fait, il ne s'est pas rendu compte, mais en fait, il est ultra musclé. Oh. Ouais. Il est content. C'est l'adolescence. C'est une métaphore de l'adolescence, ce film. Et du coup, il sègue un peu partout sans faire exprès. Et du coup, il se fait taper et ça le pousse à se jeter d'un bâtiment. Il s'éclate en bas. Et après, en fait, il se rend compte qu'il a pas mal du tout. Du coup, il se dit, pourquoi pas, je vais me mettre au catch. Il se met au catch et ça marche plutôt bien. Et en fait, son oncle, il apprend ça et il est tellement triste qu'il en meurt. Tu fais du catch ! Tu fais du catch ! La honte ! Et il meurt en lui disant des paroles que tout le monde connaît, qui sont devenues hyper célèbres, qui sont le catch, c'est fake. Un truc comme ça. Je crois qu'on me rappelle plus que ça, mais c'est un truc comme ça. Ensuite, il est là avec la fille. Il est en mode, ouais, trop bien. Tu veux bien être ma copine et tout. Et en fait, là, il y a un petit gobelin qui passe comme ça en jetant des bombes. Et il fait tout péter. De plus, il est en mode, quoi ? Non, attends, j'allais lui déclarer mon amour. Donc, il suit le petit gobelin. En fait, il utilise ses sécrétions parce qu'il arrive pas très bien à les contrôler. Mais plus ça va, plus il les contrôle. Et il se rend compte qu'en fait, le petit gobelin, il habite au même endroit que son pote Rich. Donc, il est triste, mais il le tue quand même, il s'en fout. Il tue son pote ? Non, il tue le petit gobelin. Et en fait, à la fin, il fait un bisou à la fille, mais la tête en bas. Et il colle le bisou ou pas ? Le bisou, il colle, il y a tout qui colle. Ah, ok, bon, ça va, j'ai compris. Je sais quel film c'est, alors. Voilà. Moi, je sais ce que c'est. C'est magnifique. C'est Speeders Meg. Eh ouais, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Est-ce qu'on en fera pas un dernier en très, en vite fait, genre en trois dessins ? Tu veux en refaire un en speed ? Mais vraiment, on fait trois dessins très rapides. On choisit un film très simple, pas de fioritures, juste... Et du coup, on le dessine en même temps qu'on le décrit ou pas ? Ouais, on peut tester ça, ouais. On fait ça, on fait ça. Alors, c'est l'histoire d'un gars, hop, il parle pas trop, il est un peu discret et tout. Voilà, sa vie est très modeste. En fait, il est un petit chien. Et en fait, il y a un mec qui vient. Oui, je l'ai aussi, oui. Non, non. Il dit, oh, film-moi ton chien. Et lui dit, non. Et du coup, il fait quoi ? Non. Tire sur le chien. Non, le salaud. Mais non, il tue le chien. Ensuite, du coup, lui là, il pique la colère, prend le marteau et il tabasse le sol. Voilà, ça explose. Le sol, il tabasse. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Ce petit gars, là, il a un dad. Et ce dad, il lui dit, mais t'es malade ou quoi ? Et en fait, il lui dit, tu sais qui c'est ? Et lui dit, non, je sais pas. Attendez, je vais me le faire. Non, je sais pas, c'est qui. Et lui, il dit, ce gars, et là, il lui dit quelque chose qui va être ambiance très menacing. Il est concentré, déterminé et volontaire. Et lui, qu'est-ce qui se passe ? Caca culotte. Et du coup, la familia Sagrada ici. Lui, il va venir nous tabasser parce qu'il vient de tabasser son sol. Donc, il faut absolument qu'on se venge. Il faut absolument qu'on le tue avant que lui, il nous tue. Ouais, c'est vrai, ça. Sauf qu'en fait, lui, là, il tabassait pas pour rien. Il tabassait parce que dedans, il y a un lance-roquette. Un lance-roquette. Il prend le lance-roquette. Bon, le lance-roquette, hop, il prend le lance-roquette, il le met dans sa main. Et la roquette, elle part ici, tu vois. Et là, il tabasse. Et oui, il est concentré et volontaire, déterminé, donc il sait très bien où t'as tiré, quoi. Et là, tout le monde is dead. Non. Et lui, il a gagné, voilà. Et ça se termine. Est-ce qu'il est heureux à la fin ? Non. Ok. Il est tout seul. Il est boi. Et il est tout seul. Alors, c'était quoi ? Je pense que c'était Wade qui nu. Hop, ok. Donc ça, c'est l'histoire d'un petit gars. Quoi ça ? Et un jour, il y a un vieux qui vient le voir. Il fait, il est en mode, ok. Et le vieux, il dit, viens dans ma camionnette, comme ça. Donc ça, déjà, c'est bizarre. En fait, du coup, il vient dans sa camionnette quand même. Parce que sinon, il n'y aurait pas de film. C'est la camionnette, ça. C'est pas un cochon. Et le vieux, il lui dit, en fait, ma camionnette, elle est magique. Et lui, il est en mode, oui. Oui, monsieur le vieux. Et là, le vieux, il accélère d'un coup avec la camionnette. Et voom ! Et en fait, ça, c'est la ligne du temps. Et en fait, avec la camionnette, il accélère tellement vite qu'il fait un espèce de U-turn. Et il retourne dans le passé. Il retourne dans le passé. Donc le petit, il descend de la camionnette. Il est en mode, OMG. On est dans le passé. Donc là, dans le passé, les gens, ils ne sont pas vieux comme on pourrait l'imaginer. Ils sont justement jeunes parce que c'est le passé. En fait, il rencontre sa maman dans le passé qui est jeune. Il regarde le vieux. Il lui fait un petit side-eye comme ça. Et le vieux, il le regarde en mode, oui, c'est exactement ce que tu crois. Tu peux coucher avec ta maman. Il est en mode, quoi ? Bon, il ne le fait pas. Après, il fait du skate. Mais c'est dans le futur. Ce n'est pas dans le passé cette fois-là. Je ne sais pas du tout de quoi tu parles. Et le skate, il vole. Quoi, Marine, quand même ? Parce que c'est dans le futur. Donc le skate, il vole. Il est trop content. Et après, il y a une course poursuite. Je ne me rappelle plus vraiment du film, en fait. Oui, la timeline est compliquée. Mais en même temps, il voyage dans le futur. Non, il voyage dans le passé, je crois. Mais il va dans le futur, un peu, non ? Dans le 2, je crois. Ah, peut-être le 2. Et après, il y a une horloge aussi. Ce n'est pas clair. Voilà. Eh bien, c'était très bien. Est-ce que c'est Retour dans le futur ? Oui. Ok, je ne l'ai pas vu. On va peut-être commencer à regarder les classes. Je n'aurais pas pu. Là, le distance, pour moi, elle est très floue. Il va dans le passé, mais il est dans le futur du skate, quoi. Oui, pour moi aussi, c'est flou. Je l'ai raconté, comme je me rappelle. C'est à moi, du coup ? Ok. Alors, pour la fin, on a une bande de potes. Ils entendent à la radio, à l'aide et tout. Et ils sont là, genre, on va aider. Ils prennent leur petit véhicule, tu vois. Ils vont aider les gens. Ils ramènent, ils trouvent un mec blessé, tu vois. Et il y en a un moment, il fait, oh, les gars, je ne me sens pas bien. Je crois que j'ai mangé une mauvaise paella, tu vois. Et du coup, il fait, bon, ben, je vais te l'allonger. Va au toilette, mec. Va au toilette, tu vas te reposer. Et en fait, là, bam ! Non. Il y a un genre de verre qui sort comme ça. Comme un lapin de son chapeau. Choqué. Bon, lui, il est dead. En gros, il ressemble à ça. Et après, il se met dans un mec. Bon, bref, on s'en fout. Non, mais je pense que c'est un autre qui est grand et qui les attaque. Je ne me rappelle plus. Bon, en tout cas, à la fin, ça devient. Je ne vais pas dire, parce que, hein, je ne vais pas vous spoiler, quand même. Mais ça devient un genre de tyrannosaure, là, comme ça, qui tue. Non. Et ils meurent tous. Pas tous. Ah non, à la fin, pardon. Il y a la femme badass. Elle est trop belle et partout, là. Mais bon, en tout cas, elle est en mode genre, meurs, c***. Ben, il y a la reine des aliens. Et bon, bref. Bon, à la fin, elle rentre avec son chat parce qu'elle avait un petit chat avec elle. Et voilà. Et à la fin, elle est trop bien. Trop bien. C'est quoi, Marine ? Eh ben, c'est Alien. Bravo. Bravo. Eh ben, vos films étaient excellents et vos descriptions encore mieux. On l'a géré, non ? C'était parfait. Voilà. Ben, du coup, on espère que vous avez apprécié cette vidéo. Nous, on a pris beaucoup de plaisir à faire tous ces dessins. Ici, vous avez trouvé le film mystère qu'on n'a pas dévoilé avec le craquette dans son école de craquettes. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et moi, je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très bientôt. À plus. Bisous. À plus. Sous-titrage ST' 501